Bonjour à tous, ici Didier du site Mon Potage et Plaisir. Aujourd'hui, grosse chance, Jean-Martin Fortier est venu spécialement du Québec pour tourner cette vidéo. Non, pas tout à fait. Tu fais une tournée en France de quelques jours ? Oui. Plutôt auprès des maraîchers pros ? Oui. Mais bon, est-ce que le micro est bon ? Oui. Mais voilà, je t'ai expliqué, je m'adresse plutôt aux jardiniers amateurs. Et du coup, j'avais deux petites questions que je pose habituellement. Oui, c'est cool. La première, si tu avais un seul conseil à donner à un jardinier amateur, soit qui commence, soit qui aura envie de changer pour s'inspirer un peu de tes techniques, il faut en garder un seul, tu n'as pas le choix. Un seul conseil, j'en ai un. C'est un bon par exemple. Allez, on le tourne ça. Lire le jardinier maraîcher. C'est vrai, c'est vrai. C'est le livre que j'ai écrit qui décrit les techniques, les méthodes, mais aussi les outils qu'on utilise. Oui. Ce sont des outils pros, mais à une échelle de jardinage. Oui. Effectivement, je pense qu'un jardinier amateur va trouver plein de trucs, des conseils, des idées nouvelles, des trucs, des choses qu'on n'a peut-être jamais entendu parler, qui s'appliquent dans ce qu'il fait. Et puis, très carré, très organisé, vraiment avec une planification aux petits oignons. Hier, tu faisais une petite conférence à Clermont. Là, on est aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Un amateur te demandait à la fin, j'ai qu'une demi-heure par jour à passer, j'ai ton bouquin. Et tu as dit, oui, une demi-heure, mais tu auras vite fait d'en faire beaucoup plus parce que ça va être tellement passionnant. Oui, c'est sûr. C'est vraiment ça. Quand on commence à plonger là-dedans et qu'on commence à vouloir avoir de la salade à chaque semaine, ça n'a pas besoin d'être des volumes, ça peut juste être à l'échelle d'un potager, mais juste organiser ça, les séquences. C'est passionnant, regarde-moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis je suis encore aussi passionné que quand j'ai commencé. Donc, ça va, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, quant au bouquin, c'est prévu d'en parler dans une prochaine vidéo. J'ai commencé, vous avez vu une petite série sur mes bouquins de jardinage préférés. Pour l'instant, j'en ai présenté dans TK1, je crois, mais donc voilà, le jardinier Moreshé, c'est évident, ça va être un des premiers. Alors, ça en est un que j'ai utilisé beaucoup au début, et maintenant, je vais plus picorer par référence, parce qu'effectivement, il y a des données super carrées, super précises. Quand on a un petit doute, tac, c'est une chouette référence. Ouais, cool. Alors, deuxième question. Deuxième question. Là, tu n'as peut-être pas aimé. Si tu devais reprendre ta carrière à zéro, quelle est l'erreur que tu referais volontairement ? L'erreur que tu aimerais refaire ? C'est de commencer sur une autre ferme qui n'est pas la tienne. Ouais. Parce que quand on est à nos premiers pas en maraîchage, puis nous, on travaille sur moins d'un hectare, donc ce n'est pas des gros projets, ce n'est pas les tracteurs, trucs, machin. Toutes les erreurs qu'on a faites, si je ne les avais pas faites, comme j'ai choisi un site parce qu'il y avait une belle vue, que l'ambiance était agréable, bien, je n'avais pas analysé la qualité des sols, la topographie, la distance au marché. Je n'avais pas fait mes devoirs. Je m'étalais plus avec mon cœur, moins avec ma tête. Mais quand on s'établit, c'est des choix qui restent pour longtemps. Ouais. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite. On a vécu dans un Tipeee pour deux ans. C'était un mauvais choix. Surtout au Québec. Au Québec. Donc, plein d'erreurs que j'ai faites, comme la deuxième fois quand on a acheté notre ferme et que là, on était prêts à faire un vrai établissement. Là, on était plus sérieux parce qu'on avait galéré. Ouais, OK. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. Toute erreur, c'est formateur, quoi. C'est évident. Et c'est ce qu'il fait. La seule erreur qu'on peut faire, c'est de répéter la même erreur. Ouais. Ça, c'est une erreur. Mais quelqu'un t'aurait dit, fais pas, t'installe pas comme ça dans ce terrain-là, etc. Ben, t'aurais pas retenu pareil. C'est ça. OK. Très empirique. Il faut expérimenter. C'est chouette aussi dans un jardin potager. On peut faire plein d'erreurs. Ça ne nous coûte pas nos poches. En arrêt charge, quand tu fais ça professionnellement, quand tu rates un semis, ça coûte. Ouais. Voilà. OK. Eh bien, parfait. Je salue tout le monde du Québec. Puis, j'espère que vous avez apprécié ce qui se fait ici. Je vous souhaite une belle saison dans vos potagers. Merci beaucoup, Jean-Portard. Et puis, à bientôt. Cool. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada